Les femmes d'Estonie se sont levées devant l'ambassade de Russie à Tallinn ce matin, pour protester contre les viols grotesques en Ukraine. A ce jour, c'est la manifestation la plus forte que l'on a vue. Bonjour à tous, bienvenue à Tallinn, capitale de l'Estonie. Ce pays bal d'un million trois cent mille habitants voudrait bien mettre l'Europe dans tous ses états sur deux thèmes, le numérique et la Russie. Car il est sorti du joug communiste en 1991, entré dans l'Union européenne et l'OTAN en 2004, et dans la zone euro en 2011. Et depuis, il sert de modèle d'idémocratie, car il a offert à ses citoyens le vote électronique et une carte d'identité numérique. Alors c'est vrai qu'il a subi une grande cyberattaque en 2007 de la part de la Russie, et depuis, il se méfie beaucoup de ce grand voisin qui ne voudrait pas voir influencer les russophones, qui représentent un quart de sa population. Il est clair que Poutine ne fait pas l'unanimité. Bien au contraire, il est de plus en plus contesté, malgré tous les risques que cela comporte. L'Estonie est un pays d'Europe du nord qui borde la mer Baltique et le golfe de Finlande. Regroupant plus de 1500 îles, son territoire varié se compose de plages rocheuses, de forêts centenaires et de nombreux lacs. Cet ancien pays soviétique compte un grand nombre de châteaux, églises et forteresses juchées sur des collines. Tallinn, la capitale, est célèbre pour sa vieille ville préservée, ses musées et sa tour de télévision. Cet ancien paysseux, un nouveau repas, un nouveau repas pour sa vieille ville préservée, ses musées et sa tour de télévision. Sous-titrage ST' 501 Et sa tour de télévision, haute de 314 mètres et dotée d'une plateforme d'observation. La population est d'un peu plus de 1 300 000 habitants. Membre de l'OTAN, l'Estonie et sa capitale, Tallinn, est un lieu sécuritaire pour le touriste. A bientôt et soyez à l'écoute de votre station numérique, moncalme.tv pour un autre reportage d'actualité.